Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, déjà le 12 octobre, ça va vite, on approche de Noël, un Noël peut-être qui sera normal, 12 octobre, 2021, 6h24 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, hier, je vous faisais un résumé de tout ce qui se passait au niveau de l'activité sismique, imaginez-vous que la crête a de nouveau été frappée par un puissant séisme, beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment, vraiment inquiétant, laissez-moi réactiver, bon, mon Internet, puissant séisme, un autre en crête, un deuxième en une semaine à peu près, à peine, 6.3 frappe la crête et la graisse, un tremblement de terre fort et peu profond enregistré par la Noël, l'Observatoire national d'Athènes a été catalogué à 6.3 qui a frappé la côte-est de la crête en Grèce le 12 octobre 2021, l'agence signale une profondeur de 8.2, très, très peu profond, la USGS, elle, signalait 6.4 à une profondeur de 10, il s'agit du deuxième séisme puissant frappé la crête depuis le 27 septembre, l'épicentre est situé à environ 600 mètres au sud-sud-est de Palais Castro, une population de mille, enfin il y a eu à peu près 90 000 personnes, 90 000 personnes, pardon, qui vivent dans un rayon de 100 kilomètres, on estime que 12 000 personnes ont ressenti des secousses très fortes, 7 000 fortes, 44 000 modérées et 640 000 secousses légères, on peut voir ici l'épicentre, on a émis une alerte verte, heureusement, tant mieux, bonne nouvelle pour les décès liés aux secousses, et jaune pour les pertes économiques, ça se peut qu'il y ait des dommages sur certaines infrastructures et bâtiments, les récents tremblements de terre dans cette région ont causé des risques secondaires, tels que des glissements de terrain, on a vu ça, et qui pourraient contribuer naturellement à d'autres conséquences, des fois pertes de vie aussi dans les glissements de terrain, près de 4 000 maisons ont été déclarées inhabitables après le tremblement de terre peu profond qu'a frappé la crête le 27 septembre, mercredi le 6 octobre, les équipes d'ingénierie du ministère des infrastructures avaient inspecté un total de 8 540 bâtiments dont 7 000 logements, dont près de 4 000 sont soit 56 ont été déclarés 56 % inhabitables, de plus 345 ou 52 % des locaux commerciaux examinaux sont instables, ainsi que plus de 4 sur 5 ou 82 % des hangars et bâtiments agricoles ont été inspectés, donc la crête, qui est le deuxième tremblement de terre en deux semaines à peu près, c'est énorme, 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 je vous reviens avec la tempête géomagnétique qu'on attend aujourd'hui et demain, qui pourrait avoir aussi des conséquences, on en parle beaucoup, je vous en ai parlé, c'est à peu près la seule chose qui nous manque, ben tu sais, on va le faire maintenant, tempête géomagnétique, hein, qui pourrait avoir des impacts, on ne sait jamais, j'ai un petit problème d'internet, ne bougez pas, je suis capable de régler ça peut-être instantanément, bon, tempête géomagnétique, impact, étincelle, G2, tempête géomagnétique modérée, l'éjection de masse coronale produite par l'éruption solaire, M1.6 à 6h40 hier, le 9 octobre, ou plutôt, le 9 octobre 2021, atteint le vaisseau spatial Discover à 1h48 et la Terre aujourd'hui à 2h30, le 12 octobre 2021, l'impact a déclenché, une tempête G2 géomagnétique modérée dans les 24 heures, en suivant les conditions de vent solaire, qui étaient indicatives de conditions légèrement améliorées et perturbées probablement en raison de la proximité de la nappe de courant héliosphérique et des faibles effets de flux à grande vitesse du trou coronal CHHSS, la force totale du champ magnétique interplanétaire, s'est affaiblie d'un pic initial, donc de 12 NT à une moyenne de 5 à 6 NT, la composante BZ variait, mais était principalement dirigée vers le sud. La vitesse des vents solaires était passée de 366 000 km, ou 366 km secondes plutôt, à 487 km secondes, signalant l'impact du 9 octobre. Donc, on aurait eu une tempête solaire, on peut voir ici ce que ça donne avec les données ici, complètes de cette tempête ou de ces vents solaires, le CME atteint la Terre vers 2h30, provoquant une tempête G1, orage magnétique mineur. Donc, on pense que ça va être aujourd'hui, on a déjà vu des horrores, on a déjà des horrores boréales qui ont été signalées un petit peu partout. J'avais reçu un lien là-dessus aussi, qui était le suivant, de Space Weather, le service de météo spatiale américain, la NOAA s'attende à ce que l'éjection de Mars coronal, M1.6 arrive après-midi, demain, le lundi 11 octobre, tandis que le CIDC, le CIDC européen, va avec un champ d'impact plus tard, donc dans la journée d'aujourd'hui et demain. Il peut y avoir des pannes de courant, il peut y avoir des perturbations, c'est mineur, modéré, mais moi je m'attends, c'est juste une question de temps, puis on est dans une spirale de mauvaises nouvelles, de catastrophes, puis de drames, puis d'événements catastrophiques. Attendez-vous peut-être, parce qu'on sait très bien, on en parle, le cycle 25, dans lequel on est, on ne sait pas vers quoi on s'en va, mais si on regarde la quantité de gros tremblements de terre qui se produisent, qui peuvent avoir eu un impact, ou avoir été aussi initiés par cette tempête-là qui est arrivée, semblerait, selon les informations, elle a eu lieu le 9, peut-être hier. On le sait que le magnétisme, c'est très important dans ce qui se passe au niveau du sous-sol. Dans un grand minimum solaire, où il n'y a pas beaucoup d'activité solaire, où le soleil n'est pas puissant, son atmosphère a des trous, plus de trous qu'à l'habitude, pas capable de retenir ses éjections de masse, nous les envoie continuellement, provoquant souvent des tremblements de terre assez puissants. Donc, tout ça, ça va être à observer, analyser, puis à garder un oeil là-dessus, vraiment très important, pour qu'on puisse savoir vers quoi on s'en va. Si on embarque, mes amis, dans un grand minimum solaire, comme peut-être ça pourrait être le cas pour une couple de décennies, déjà on a plein les bras, on ne passera peut-être pas tous à travers. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501